Bonjour à tous. Décidément, ils ne se quittent plus. Déjà engagés pour la lutte contre le sida, Albert de Monaco et sa nièce, Camille Gauthierb, se sont retrouvés une nouvelle fois ce samedi 3 décembre pour récolter des dents pour le Teletan. Très complices, ils ont participé aux animations dans la bonne humeur et prouvent que la famille financière de Monaco est plus soudée que jamais. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque, basant sur les informations de plusieurs sites et médias pipants. Nouveau jour et nouvelle vidéo. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'Actualité Coins de France. On commence. Elle était rayonnante au bras de son oncle Adoré. À 24 ans, Camille Gauthierb s'est une nouvelle fois engagée pour sa principauté ce samedi 3 décembre en participant aux actions du Teletan. Élégante, dans une veste noire, la jeune femme avait bouclé ses cheveux et n'a pas lâché une seconde le bras du Saint-Albert qui somme décidément apprécié sa compagnie. Récemment, tous les deux avaient en effet participé à une journée contre le sida, accompagné de la sa cadette Albert, la mère de Camille Gauthierb, Stéphanie de Monaco, qui a dédié une grande partie de sa vie à la lutte contre la maladie. Mais cette fois-ci, l'oncle et la nièce n'étaient présents que tous les deux et ont parfaitement représenté la famille royale en rencontrant les bénévoles et en participant à toutes les animations prévues. Une belle journée qui s'est conclue sur le parc pour une nouvelle animation en compagnie du basketteur Tony Barkar. Lui est aussi engagé pour récolter des dents et faire avancer la recherche. Et qui montre que la jeune Camille a définitivement pris conscience de son rôle dans la famille royale et semble bien décidée à s'engager. En tout cas, c'est celle que l'on voit le plus parmi les trois enfants de Stéphanie de Monaco. Très discrète, sa demi-sœur Pauline, 28 ans, trace son chemin dans la mode sans faire de vagues. Son grand-frère, lui, 30 ans, vient quant à lui d'annoncer qu'elle allait être papa pour la première fois avec sa femme Marie, rejoignant ses cousins Andrea, Charlotte et Pierre, de l'amande de la parentalité. De quoi ravir ses sœurs qui s'entendent très bien avec sa femme et qui ont réagi de manière adorable sur Instagram. Leur cousine, Jasmine Gasguemaldi, la fille aînée du prince Albert, les avait également félicité. Une belle famille qui devrait se retrouver pour Noël. Mais avant cela, plusieurs événements les attendent encore. Notamment l'anniversaire de Jacques et Gabriella, qui fêteront leurs 8 ans le 10 décembre. Encore celui de l'adorable Raphaël Elmaleh, le fils de Charlotte Caseraki, qui raconte à lui 9 ans le 17 de ce mois de décembre. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Voilà la fin de ce rendez-vous. N'hésitez pas de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada